Maintenant, on va voir les traitements adjuvants qui ont prouvé une efficacité dans les symptômes positifs résistants de la schizophrénie. Donc ça, c'est une question clinique qui est vraiment très fréquente et qu'on me demande très régulièrement. La première combinaison qui a montré une efficacité, c'est la combinaison entre la clozapine et l'aripiprazole, donc l'Eponex Abilify, qui a une dose de 15 mg par jour, qui a montré plus d'efficacité qu'une thérapie par clozapine seule. Donc en fait, en pratique, on manque d'essais contrôlés randomisés pour tester les thérapies adjuvantes antipsychotiques et les combinaisons d'antipsychotiques d'une façon plus large. Mais on suppose en fait que de combiner le léponex avec des antipsychotiques qui ont des mécanismes d'action complémentaires pourrait être le meilleur moyen d'atteindre l'efficacité sur les symptômes positifs. Donc par exemple, en combinant avec le solion, le risperdal ou le zéplion, qui ont une meilleure action sur le blocage des récepteurs dopaminergiques D2. Donc il faut faire toutefois attention à la majorisation des effets indésirables. Et puis surtout, il faut éviter d'associer le léponex avec des antipsychotiques qui ont des mécanismes d'action similaires, comme le zyprexa ou le xéroquel par exemple. Donc ici, vous voyez une étude sur 42 médicaments pharmacologiques en adjonction aux antipsychotiques, et qui montre en fait que la lamotrigine a une action sur l'amélioration des symptômes positifs résistants de la schizophrénie. Il y a également le topiramate, donc l'amnictal et l'épitomax. Donc ça, ce sont deux choses qu'on peut adjoindre, parce que souvent ce qui se fait en pratique clinique, c'est adjoindre le valproate, c'est-à-dire dépakine, dépakote, dépamide. Et ça, il faut plutôt l'éviter pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ça peut favoriser la prise de poids. En plus, il faut l'éviter absolument chez les femmes, parce que c'est contre-indiqué chez les femmes en âge de procréer, pour des risques thératogènes. Et en fait, là, on voit que c'est vraiment le l'amnictal qui a montré la meilleure efficacité. Et en fait, cette efficacité, elle pourrait s'envenir plutôt à des doses entre 200 et 400 mg par jour, qui sont aussi les doses recommandées dans le trouble bipolaire, pour l'effet glutamatergique. Donc, ne pas se limiter aux doses antipileptiques. Et par contre, toujours respecter un schéma d'instauration très progressif à cause du risque de rage cutanée, d'immuno-allergie. Donc, ça veut dire aussi que parfois, quand on est dans des situations un peu d'urgence pour certains traitements, ce n'est pas toujours aussi rapide et aussi adapté qu'on le souhaiterait. Mais donc, cette bithérapie l'éponex-lamictal, par exemple, pourrait être très intéressante. Même chose pour l'épithomax. Non seulement, il améliore les symptômes positifs résistants, mais en plus, il favorise la perte de poids. Et ça, on a vu avec le syndrome métabolique, ça peut être quelque chose de particulièrement intéressant. Et donc, par contre, il faut, là encore, respecter une augmentation progressive pour éviter l'apparition d'effets indésirables. Donc, c'est des doses de 400 mg par jour qu'il faut viser pour l'épithomax. Donc, ensuite, pour les symptômes négatifs, en fait, on revoit des choses qu'on a déjà trouvées. Donc, par exemple, sur la prescription d'antidépresseurs type Simbalta, par exemple. Et puis, donc, l'amictal est efficace aussi sur les symptômes négatifs. On va voir les inhibiteurs de l'acétylcholinesterase, l'amynocycline également, et le topiramate qu'on retrouve. Donc, on va voir tout ça. Donc, les inhibiteurs de cholinesterase ont montré une efficacité sur les symptômes négatifs. Et parmi ceux-là, en fait, c'est la mémentine, l'ibixa, 20 mg par jour, qui semble avoir la meilleure efficacité sur les symptômes négatifs. Donc, ça a été publié dans une méta-analyse. L'amynocycline est un antibiotique qui a une pénétrance cérébrale très importante. C'est un des rares antibiotiques qui pénètre dans le cerveau. Et en fait, elle a de multiples actions, et notamment d'éteindre la neuroinflammation. Elle agit sur les cellules microgliales. En fait, il y a eu plusieurs méta-analyses, dont une qui a regroupé jusqu'à 13 essais contrôlés randomisés. Et elle conclut toute à l'efficacité de ce traitement. Donc, c'était des doses qui allaient de 50 à 300 000 crins par jour. Mais la plupart des RCT se basent sur des doses de 100 ou 200 000 crins par jour. Et les essais allaient de 8 à 48 semaines. Et en fait, la conclusion, c'est que l'amynocycline est efficace dans l'amélioration des symptômes négatifs de la schizophrénie. Et donc, elle est bien tolérée. Il y a eu une restriction, par contre, de prescription qui a été liée à des effets très rares d'hypersensibilité qui ont conduit à des troubles graves et des hospitalisations. Donc, maintenant, la restriction d'utilisation a été levée. Et donc, par contre, il y a une surveillance quand même rapprochée et une information à donner aux patients. Ici, vous voyez, c'est ces contrôlés randomisés et les métaïnistes qui ont conclu à l'efficacité de l'amynocycline. Donc, maintenant, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir proposer quand même chez beaucoup de patients qui ont des symptômes négatifs résistants au traitement. Alors, on a vu que les antidépresseurs avaient une efficacité sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. Donc, on voit que ce ne sont pas les mêmes antidépresseurs qu'on retrouve par rapport à ceux qu'on avait vus montrer une efficacité sur les symptômes dépressifs. Et donc, là, on voit notamment que la myrtazapine a une efficacité sur les symptômes négatifs. On retrouve également le citalopram, mais donc, maintenant, le citalopram et le citalopram ne sont pas recommandés en coprescription avec les antipsychotiques. Et puis, on retrouve la fluvoxamine, le floxyphral qui est très peu prescrit, et qui est en fait un puissant inhibiteur des cytochromas A2 et qui peut faire monter le taux de chlozépinémie. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et donc, enfin, on retrouve le cymbalta et du loxétine qu'on avait déjà retrouvé pour les symptômes dépressifs. Donc, c'est un antidépresseur qui, potentiellement, serait intéressant. Donc, les psychostimulants n'ont pas montré d'efficacité dans le traitement des symptômes négatifs de la schizophrénie. Et par contre, pour l'anxiété, qui est un problème assez fréquent dans la schizophrénie, la prégabaline a montré une efficacité dans un essai contrôlé randomisé. Donc, ça reste un traitement qui peut être proposé en alternative au tertian, qui a de nombreux effets secondaires, en fait, notamment en termes de sédation, d'augmentation de l'appétit, de syndrome métabolique et aussi d'akétisie en coprescription. Et donc, ça pourrait être un traitement utile pour contrôler l'anxiété dans la schizophrénie parce qu'on n'a pas grand-chose à proposer. On a vu la L-t-anine. Et à part ça, c'est des techniques plutôt non pharmacologiques, basées sur la respiration et le contrôle de l'anxiété et les thérapies cognitives et comportementales. Quand on a vu la L-t-anine. Et on va la C-p-c-p. Mais la L-t-anine. Et on va la L-t-anine.